Pour donner plus de chance aux candidats tchadiens au concours d'entrée aux écoles des régies financières françaises, l'amicale des lauréats tchadiens des écoles des régies financières de France a organisé un atelier de formation destiné aux futurs candidats. Cet atelier a pris fin hier matin. Suivez plutôt le compte-rendu. Cet atelier a permis aux futurs candidats tchadiens au concours d'accès aux écoles des régies financières de France de cerner les différentes techniques devant leur permettre d'accéder aux écoles des régies financières françaises. Il s'agit des techniques et outils pour mieux traiter les épreuves de dissertation et des notes de synthèse et des connaissances dans le domaine des finances publiques. Une initiative des lauréats des écoles des régies financières de France qui consiste à bien préparer les candidats tchadiens pour affronter les épreuves lors du concours des écoles des régies financières de France. J'ai suivi de bout en bout le déroulement de cette formation et l'importance que vous lui avez accordée en participant activement aux échanges et en garantissant votre présence quotidienne. J'ose espérer que les formateurs n'ont pas prêché dans le désert et que vous êtes désormais bien outillés pour aborder les épreuves et surtout pour augmenter le nombre des membres de l'Alert France. Le directeur général des impôts s'est dit optimiste à une admission massive des candidats tchadiens à ces concours après cette formation. Chers participants, vous vous êtes bien armés non seulement pour affronter ce concours mais aussi pour appréhender au mieux toutes les questions relatives aux finances publiques. Le ministère des Finances et du Budget compte donc sur vous pour redonner les blasons de nos régies financières. Cette formation a été rendue possible grâce au soutien technique et financier du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Tchad. Religion et cohabitation pacifique, ouverture ce matin au centre culturel Al Mouna d'un colloque international sur l'extrémisme religieux et violence dans la bande sahélienne. Organisé par le pôle de recherche en sciences humaines et sociales du Tchad, la cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. Réfléchir, produire régulièrement et proposer des solutions aux problématiques de l'heure qui préoccupent les sociétés humaines sont entre autres les buts du pôle de recherche en sciences humaines et sociales du Tchad. C'est dans cette optique que les anciens chercheurs vont se pencher deux jours durant sur le thème « Extrémisme religieux et violence dans la bande sahélienne ». Pour le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Ahmed Mohamed Mahadir, ces colloques viennent à point nommé car, selon lui, la bande sahélienne fait face à l'extrémisme religieux de toutes sortes. Selon le coordonnateur du pôle des recherches en sciences humaines et sociales, Zakaria Behin, A l'heure où l'extrémisme religieux bat son plein, les états en général et les universitaires en particulier ne peuvent se taire ou rester indifférents. Le colloque international sur l'extrémisme religieux et violent s'ouvre en présence des enseignants-chercheurs venus du Cameroun, du Niger et du Tchad. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis.